bonjour tout le monde voilà allez c'est parti nous voilà dimanche espère que vous avez passé une agréable soirée hop hop allez non c'est pas ça que je fais c'est ça que je fais hop sur la page je vais partager tout de suite publier publication allez allez partager dans les groupes j'ai vu que vous êtes super sympa de de partager ça nous permet d'avoir de nouvelles personnes qui viennent et c'est plus convivial automatiquement voilà bon le reste celui-là j'aime bien aussi il ya des endroits où j'aime bien partager je ne sais même pas si ça partage et vous dire voilà allez on retourne on remet comme ça et on va voilà alors bonjour estelle valérie sylvie dani catherine nadine colette michelle estelle valérie on y en a que j'ai dit plusieurs fois excusez moi mais c'est parce que c'est comme ça que ça s'affiche donc bienvenue dans ma cuisine en ce dimanche matin on continue à fêter la société le galle alors j'avais prévu de recettes j'en ai rajouté vite fait une troisième parce que mon mari a invité sa mère sa mère à manger donc voilà donc on va vite faire un flan pâtissier on va commencer par ça parce que comme ça ce sera fait et il va cuire alors normalement je le cuirai dans le plat de cuisson du grill mais dans un des plats de cuisson du grill on va faire un gratin dauphinois comme je vous ai dit et dans l'autre on va faire des petits gâteaux bretons donc voilà je peux sortir mon troisième grille parce que j'en ai effectivement trois il ya celui pour aller travailler enfin de toute façon j'aurais pas la place donc on va cuire au four ce flan donc hier je vous ai posé trois questions il ya des personnes qui ont répondu juste il ya des personnes qui ont répondu faux à la troisième question alors je vous laisse la chance aujourd'hui de pouvoir encore jouer et de pouvoir gagner soit soit l'entrée avec moi à quimper au palais des confins au palais des congrès dans le grand truc pour les cent ans de la société le galle le galle c'est donc le beurre la crème je vous ai sorti quelques-uns des différents produits donc vous voyez il ya plein de sortes de beurre il y a aussi les beurres tous les beurres bio qui sont verts donc j'en ai d'ailleurs dans le frigo vous avez les petites bouteilles de crème en bio ou pas et les petits pots comme ça voilà donc il ya vraiment plein 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 de possibilités regardez les différentes possibilités je vous les ai mis comme ceci est celle là je vais la mettre devant parce que je sais que certaines font des photos et ça alors on va essayer pas tout flanquer par terre mais voilà voilà j'espère que vous avez vu votre photo si vous n'avez pas pu faire la photo on la refera après un peu pop voilà donc on attaque pour de bon je fais des recettes de nouveaux sorties de ce livre sauf pour le fameux flanc pâtissier donc vous avez vu le programme la 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 maîtresse certaines d'autres maîtresses donc le beurre et la crème le galle sont à l'honneur aujourd'hui comme hier en toute façon j'utilise que ça donc mais aujourd'hui et hier j'en ai utilisé un peu davantage j'ai le tee shirt donc vous avez une des réponses qui est écrite là évidemment donc il suffit de savoir lire et puis la deuxième question c'était la première question c'était depuis quand ça a été créé la deuxième question avant on les dira pendant le live pour les nouvelles qui vient regarder donc on va faire le cratin dauphinois donc une recette de ce livre mais adapté avec le robot et on va faire le gâteau de breton qui est ma recette divisé par deux que vous avez aussi sur le le robot voilà j'ai fait quelques petites variantes mais ça c'est pas bien grave donc sur le robot j'ai cherché flan flan en tapant flan il y en avait plusieurs qui sont arrivés et moi j'ai choisi le flan pâtissier alors voilà pour le flan pâtissier vous avez comme c'est une recette qui est embarquée sur le robot ou sur votre téléphone ou tablette vous avez la possibilité de choisir donc elle était affichée pour deux moi j'ai choisi de la faire pour dix et je vais la faire dans le moule silpat silpat celui-là voilà qu'il y avait pas mais vous pouvez aussi très bien le faire dans le moule tablette si vous avez le moule tablette je rappelle que ces moules sont des moules made in france c'est marqué dessus ça c'est le moule par donc quand vous faites un gâteau dans l'autre sens moi je vais mettre de la pâte mais dans l'autre sens vous avez les pâtes donc c'est bien pratique dessus ça peut vous servir aussi de moule à tarte il ya le moule à tarte mais ça peut vous servir aussi de moule à tarte donc je suis d'un petit peu il faut je vais mettre la pâte là dedans et pendant ce temps là la préparation va se faire ici qu'est ce qu'il nous faut donc moi je vais changer ici je vais mettre dix personnes voilà il nous faut une pâte sablée il nous faut cinq oeufs 180 g de sucre voilà il est là donc moi j'ai pris du sucre roux plutôt 100 g de maïzena deux sachets de sucre va aimer donc de sucre pas va aimer du sucre vanillé j'ai inversé les lettres bon voilà et puis 100 centilitres de lait écrané alors moi j'ai du lait de brebis à utiliser donc ce sera au lait de brebis voilà on est parti c'est parti mon piqui on y va donc réaliser la recette hop on met ça comme ceci préchauffer le four ça peut servir de préchauffer le four effectivement donc hop on met en route ici on va prendre le petit four ça va suffire largement hop hop 180 allez moi je vais toujours un choui de plus comme ça ça ira un peu plus vite donc voilà préchauffer le four c'est marqué dessus dans le robot muni du batteur donc si vous êtes chez vous vous avez toujours la possibilité de faire la recette avec moi celles qui sont équipées du robot parce que vous avez certainement du sucre du lait de la maïzena alors la maïzena c'est pour que ce soit plus léger si vous n'avez pas de maïzena vous mettez de la farine tout simplement des oeufs vous en avez aussi une pâte ils disent dans la recette pâte sablée vous avez une pâte brisée vous voulez vite faire une pâte brisée c'est possible moi j'ai pris une pâte sablée toute faite parce que parce que j'ai pas eu le temps ça s'est fait un petit peu plus vite que prévu donc dans le robot muni du batteur allez hop dans la boîte avec tout on met le batteur hop le bâtard c'est ce magnifique fouet qui est un vrai fouet quand vous le posez il tournicote donc il risque pas de s'envoler donc parce que voilà certaines ont explosé des fouets dans d'autres robots là vous savez qu'il n'y a pas besoin de le clipser l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui essayait d'appuyer non 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 on appuie pas de toute façon on n'a pas le droit de taper sur le robot quand vous savez pas et puis donc vous mettez tout simplement le fouet à l'intérieur et puis on va rajouter tout ce qui nous disent de rajouter ou qu'est ce que c'est que ça ça clignote à max alors je vais enlever ça parce que c'est peut-être ça qui déconne voilà ça c'est bon donc alors les ingrédients on va vous savez que sur le robot vous avez la balance intégrée à intégrer donc j'appuie là dessus et lui il va me dire ce qu'il faut que je mette donc il me dit 180 g de sucre hop honnêtement j'ai mis beaucoup moins de sucre parce que souvent les recettes sont trop sucrées donc j'ai mis 140 g voilà c'est pas un petit peu moins de sucre c'est mieux pour rentrer dans la robe ensuite on appuie sur ok on nous demande 100 g de maïzena donc vous n'avez pas de maïzena vous mettez de la farine hop voilà donc je fais la dose marquée pour 10 la dose de base sur le robot ou sur votre téléphone c2 donc c'est plus petit mais de façon c'est une pâte sablée donc autant la remplir voilà ok ensuite il nous faut cinq eux donc aller un oeuf c'est celui là qui casse voilà petite poubelle vient par ici voyez qu'elle a toujours qu'un qui casse un jamais les deux et c'est le même cette fois ci qui a résisté tout le monde hop voilà c'est un que vous voyez c'est un dessert facile rapide à faire sans trop se fatiguer allez un petit coup de torchon et il nous faut deux sachets de sucre vanier donc là bas c'est le sucre vanier maison évidemment donc des gousses d'ail que vous avez fait sécher ah ouais je suis vraiment fatigué moi des gousses d'ail sécher pour faire du sucre vanier bon et et dire qu'il n'y a pas longtemps que j'étais en vacances quand même enfin bon voilà donc des gousses de vanille comme celle qu'on a utilisé hier oui je vois ça vous vous foutez de ma boubine vous avez bien raison donc des gousses de vanille on les utilise comme on a utilisé hier dans le dessert et après on les fait sécher vous voyez elle est là elle a juste été rincée je la laisse un peu sécher ici on en est c'est fini de se foutre de ma pomme comme ça je vois qui c'est qui se moque de moi et puis ensuite et et après je vais les mettre dans mon tiroir pour qu'elle soit pas à la mouche soit aux mouches et puis quand j'en ai assez je les casse je les mets là dedans vous avez la recette sur le robot comment faire des du sucre vanier et honnêtement c'est nettement meilleur et voyez la couleur que c'est alors vous pouvez le faire avec du sucre blanc ou du sucre roux évidemment mais j'en ai besoin après il était prêt sur un autre plateau donc ok on va lui mettre son couvercle le couvercle vous souvenez on est pointe contre pointe et on ferme et après il n'y a plus qu'à mettre sur start et donc là il va tourner vitesse 6 sans cuisson pendant 27 minutes voilà c'est 27 secondes ouh ouh faut que je boive quelque chose je crois je suis tellement speed mais parce que de rajouter une recette c'est pas évident parce que voilà donc j'ai pris une pâte sablée toute faite vous posez votre pâte sablée toute faite comme ceci toujours les moules vous pensez à les poser sur les grilles que ce soit celle là ou une autre je crois que chez s'il pâte ils sont en rupture en ce moment donc voilà vous prenez votre moule vous le posez à l'envers dessus c'est le mieux comme ça vous êtes sûr de bien le centrer si vous le faites là-dedans sinon vous pouvez comme je vous ai dit le faire tout à fait dans le grill ça consommera moins d'électricité en le faisant dans le grill que de le faire là-dedans étape suivante hop voilà là on nous dit de rajouter le lait donc et verrouiller les couvertes et de mettre le bouchon donc là on va utiliser le lait de brebis honnêtement c'est encore moins fort que le lait de vache ça n'a pas de goût c'est beaucoup plus doux en goût donc comme la date va jusqu'au 14 oh tiens le 14 octobre c'est une date que je vais pas oublier bon j'espère que vous voyez bien ce qui se passe parce que chez moi la vidéo elle clignote donc hop voilà donc là on est en centilitres et il m'a dit 100 centilitres donc 100 centilitres et bien même sortie de maternelle sup et ben vous savez quoi il ya 103 dans la bouteille c'est quand même rare d'avoir plus que ce que j'ai prévu voilà allez la bouteille dehors dans les sacs genoux on remet le couvercle comme ceci je vais mettre un petit peu plus de vanille dedans je vais mettre encore un peu plus de vanille parce que c'est bon quand c'est bien vanillé j'ai fait des flancs hier soir les flancs à la vanille aussi dans les petits pots c'est sympa ça allez ok et appuyez sur start vitesse 6 30 secondes c'est parti mon kiki voyez hier soir j'ai fait les flancs donc ça me fait neuf petits pots comme ça qui sont dans le cuit vapeur et 4 dans le cuit vapeur du haut vous le mettez sans les couverts et 4 pots de yaourt la laitière attention il ya plusieurs hauteurs c'est les petits qui rentrent dans le plat de cuisson dans le plat de la vue tourne tout seul dans le la cuisson vapeur en inox du milieu donc les petits ils rentrent dedans et vous pouvez fermer le couvercle et mettre les neuf autres comme ceux ci sont les couverts dans le dans le cul vapeur donc ça c'est c'est quand même intéressant de le pouvoir faire un litre de lait avec tous les flancs je mange tout mon petit bazar au frais sinon vous allez me gronder voilà alors on prend notre pâte pour la retourne voilà et on vire le papier mais voyez comme il est en plus super beau celui-là évidemment vous souvenez on le garde quand on fait des cuissants à blanc dans des moules on a besoin de papier comme ça donc plutôt que d'acheter du papier on utilise celui là donc là on va mettre notre pâte sablée vient autour alors soit une sablée soit une brisée sablée c'est sûr que ce sera meilleur mais vous avez qu'une feuilletée vous mettrez une feuilletée vous mettez la pâte que vous avez tout simplement voilà on la colle bien sur les parois oui c'est pas c'est pour être très très difficile donc c'est un mot pour vous montrer que c'est un mot vous pouvez l'utiliser d'un côté ou de l'autre donc je rappelle que c'est si pâte et que dessus il est bien marqué en grand mais il pense vérifier bien parce que des moules en silicone il en existe plein voilà alors j'enlève mon fouet voilà je le mets là derrière par contre pour nettoyer je pourrais remettre le fouet donc j'espère que je n'ai pas trop qu'est ce qu'ils ont dit étape suivante qu'est-ce qu'ils disent appuyer à nouveau sur appuyer à nouveau sur star c'était pas assez mélangé je pense ah ben oui c'est pas cuit les zoos faut que ça cuise mon histoire là ça va cuire en mélange attendez j'ai enlevé le fouet et j'avais fait voyez c'est ça c'est ça des fois je suis comme vous je peux monter comme il était parti en chauffe voilà il ya des fois quand même parce que justement je me disais c'est bizarre et pas réchauffer notre nation allez donc la pâte est prête et là donc il s'est mis automatiquement puisque c'est enregistré en mode dessert donc c'est comme s'il y avait le fouet 90 degrés pendant 15 minutes et ça on va verser après sur notre page ici donc je vais en profiter pour peaufiner ma pâte voilà sur notre pâtissier et on va pouvoir enfourner directement à 180 voilà ça c'est pour cette recette là maintenant je suis bien embêté parce que toutes les recettes suivantes se font aussi dans le robot donc l'autre il est là bas derrière est ce que je vais le rapatrier ici je vais avoir besoin de tout pousse toi toi allez on va rapatrier deuxième ici comme ça on va pouvoir avancer j'avais préparé la deuxième alors on va débrancher un débril et on le branchera quand on en aura besoin c'est les aléas du direct voilà les aléas du direct des fois il ya des bugs au départ j'avais pas prévu de faire ce ce dessert là donc nous il est vraiment tourné vers vous vous allez bien le voir comme ceci j'espère que bon c'est assez prêt on va le réveiller on voilà donc la cuve je rappelle qu'elle fait 4,5 litres et là on va s'occuper de faire les pommes de terre puisqu'on va faire le gratin dauphinois donc pour faire le gratin dauphinois on va utiliser les lames donc ça c'est fourni avec et ça se pose voyez tout simplement dessus ici vous avez un petit un petit téton ici au milieu et sur ce petit téton c'est là dessus que se posent les couteaux et cet axe sur lequel on va pouvoir déposer maintenant les lames au niveau des lames vous avez trois lames différentes qui se posent sur l'axe attention quand vous recevez ne jetez pas le carton avec ça ni le couvercle du petit pot vous les posez de telle manière que vous ne vous blessez pas c'est à dire que sur une des lames et bien vous avez aucune coupe donc vous la mettez sur le dessus vous avez des petits trous comme ça pour pouvoir attraper et les autres lames les lames pour justement tout ce qui est gratin dauphinois qui coupe beaucoup je les mets sur le dessous donc là c'est les lames style carotte donc ça c'est dans ce sens là ça va très bien vous avez une lame plus épaisse et une lame moins épaisse et bien nous on va prendre la plus fine des deux dans le bon sens attention mettez là dans le bon sens on la pose tout simplement sur l'axe donc je rappelle que le robot il est fourni avec tout aussi bien tout ce qui est cuisson vapeur que avec tout ce qui est là il faut savoir que quand il est complet comme on vous l'offre enfin on vous l'offre avec le petit bol et tout on vous le propose il vaut 1699 euros normalement et que nous on vous le propose à 1299 euros avec cinq ans de garantie incluse et le sourire de la crémière voilà alors là dessus on va mettre le système pour faire du rap et alors je travaille complètement à l'envers ce qui fait que pour moi parfois c'est pas facile cette partie là vous pouvez la tourner d'un côté ou de l'autre si vous êtes gaucher ou droitier je vous dis il a plein de petits trucs comme ça super sympa donc je moi je l'aime bien je sais pas vous mais moi je l'aime bien donc la recette c'est une recette qui se trouve là dedans au fait je vous ai pas dit mais le crémeux hier soir c'était une tuerie trop trop bon et avec le reste de langoustine et bien je vais faire une bisque aujourd'hui parce que je ne gaspille rien voilà la bisque on l'a déjà fait ensemble là on va faire ce gratin mais on va suivre une recette ici pour le dérouler et je vais très honnête avec vous c'est une recette de gratin pas celle là mais celle de là qu'on a fait justement en réunion l'autre jour avec notre responsable régional et j'ai trouvé que c'était une super idée bonjour tout le monde j'ai pas dit bonjour à toutes celles qui arrivent je dégagne vite alors je vais chercher ici gratin alors c'est pas facile je peux vous dire et c'est pour ça que j'ai mis une robe avec pas un trop grand des côtés parce que sinon ça plonge trop et puis après bizarrement on a des gens qui viennent nous proposer les choses allez gratin où est-ce qu'il est le n voilà ok alors le l'écran là il est étanche et hier soir je vois ça seulement maintenant j'ai dû casser de l'oeuf donc il n'est pas très clair mais c'est important de savoir que vous avez un écran qui est en tout cas même s'il ya de l'oeuf dessus ça rentre pas à l'intérieur donc elle va gratin dauphinois c'est le premier on va pas se casser la tête et on va se servir du déroulé ici mais on va le faire avec les ingrédients du livre des cent ans donc les cent ans de la société le gal le gal le beurre la crème évidemment hop celui-là il s'est barré où est ce qu'elle est bon voilà et on est parti c'est parti mon kiki vous avez deux trous pour des grands et des petits voilà alors quand vous dépêchez vos patates et que vous ne voulez pas les utiliser tout de suite vous les laissez tremper dans l'eau comme ça elle ne s'oxyde pas sinon elles vont s'oxyder voilà donc ça c'est une chose à savoir deuxièmement si par hasard vous avez des personnes qui viennent chez vous à les réalisations on y va réaliser s'il vous plaît je vois pas voilà je dois avoir trop d'oeufs dessus non mais il est trop cochon mon écran il est plus tactile parce qu'il est trop cochon petit cochon va travailler hier soir voilà oui vous avez vu je peux mettre de l'eau dessus ça ça ne pose pas de problème il a pissé le bouquet allez alors on va éteindre et on va repartir parce que j'ai fait comme bêtise mais j'ai fait rien de bêtise voilà donc les pommes de terre si vous avez des gens qui sont dialysés par exemple et qui viennent manger chez vous la dialyse c'est des personnes qui n'ont pas de des reins qui ne fonctionnent pas donc ils sont obligés d'aller en dialyse à l'hôpital en général facilement deux à trois fois par semaine et c'est des gens qui n'élimine pas entre autres le potassium qui est toxique pour le coeur donc s'ils mangent trop de potassium bah c'ouïc donc j'ai eu le plaisir je mon métier de base est infirmière et j'ai ouvert un centre de dialyse à Concarneau près d'ici donc c'est pour ça que je vous parle de ça entre autres et bien les pommes de terre si vous les laissez tremper pendant quelques heures avant de les utiliser elles perdent tout leur potassium faut savoir c'est des petites choses qui sont toutes bêtes toutes simples mais voilà alors on va repartir ici voilà une fois que c'est propre c'est mieux gratin ok rechercher ok et je vais prendre un couteau et donc mes pommes de terre elles ne vont pas rentrer dedans c'est pas grave je vais la couper en deux hop voilà et on va pouvoir les empiler à l'intérieur elles vont descendre au fur et à mesure voilà comme ça allez voilà on perd pas de temps on les coupe toutes comme ça c'est fait voilà alors réalisez voilà préchauffer le four à 170 on s'en fiche on va le faire là dedans étape suivante hop voilà dans le robot muni de l'accessoire découpe légumes insérer le disque trancher fin verrouiller le couvercle et appuyer sur start les pommes de terre vont se râper toutes seules donc il va tourner vitesse 10 pendant une minute ok donc j'ai qu'une minute pour descendre toutes mes patates hop donc j'ai mis la lame fine hein mon calme elle est un peu grosse celle là on va l'aider un peu vous voyez là je suis bien obligé de l'appeler dessus hein voilà pause, pause, terminé mes rondelles de pommes de terre sont faites pour enlever votre lame vous avez des petits trous pour pas vous blesser regardez comme ceci mais nous on va changer de lame et on va mettre la lame plus épaisse alors ce que je vais faire c'est que avec le robot vous avez la spatule je vais répartir un petit peu comme ceci mélanger hop, pour que les rondelles ne se collent pas trop je vais mettre la lame la plus épaisse et dans ma recette et bien il faut que je mette des champignons alors que je ne vais pas couper mes champignons en petits bouts je ne vais pas me casser la tête eh ben non qu'est-ce que je vais faire je vais les faire directement avec nonon voilà donc pour ce faire je retourne en marche arrière quand je veux refaire quelque chose je retourne en marche arrière et dans le 1 et je mets start attendez que je regarde où j'en suis non 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 start ça je peux faire plusieurs fois la même chose allez les cocos on descend on descend on descend et vous mettez à peu près 200 grammes de champignons je ne vais pas peser je vous avouerai je les ai épluchés je les ai épluchés ce matin pour vous voilà vous voyez j'avais 30 secondes de mis en mémoire j'ai mis il m'en reste 12 donc même pas 20 secondes hop voilà on défait ça et donc c'est déjà tout mélangé c'est le côté bien pratique les champignons sont coupés fin et sont dedans vous voyez il y a et les champignons et les patates des patates des patates oui les petites patates hop alors on met ça de côté ça on met derrière on va mélanger un peu tout ça déjà voilà là dedans c'est plus facile pour mélanger et comme ça on va pouvoir mettre dans le plat à gratin alors il nous faut aussi là dedans de l'ail donc maintenant on va faire la suite on va mettre dans le plat à gratin qui est là voilà vous voyez tout ce que je fais c'est parfait alors on met un petit peu de micro moi j'aime bien mettre un petit peu micro au fond alors c'est pas une obligation mais bon voilà vous êtes tranquille de toute façon rien ne colle dans le plat donc il n'y a pas de soucis voilà allez on met tout ça là dedans vous voyez le fait d'avoir mélangé déjà un peu ça nous fait un mélange de champignons et de potatose bon dans la recette de base il n'y avait pas autant de champignons sur le robot donc vous affolez pas ça fait un peu beaucoup mais c'est pas grave alors si on n'a pas tout mis c'est pas grave du tout il en reste dans le bol parce que maintenant dans le bol on va mettre tout ce qu'on va mettre à l'intérieur donc ça je vais m'en occuper pendant que le reste va se mélanger donc ici on nous dit dans le robot ok on va à l'étape suivante beurrer un plat à gratin et placer les pommes de terre ici il n'y a pas besoin de beurrer vous le savez étape suivante peler l'ail c'est déjà fait dans le bol muni du batteur donc on va prendre l'autre batteur puisqu'il y en a un qui travaille déjà hop voilà muni du batteur on va mettre la crème donc je vais retourner vers vous et je vais mettre la balance donc la crème évidemment vous savez que je travaille avec la crème legale la crème legale qui est la crème des moffs vous voyez que ici vous avez le filet bleu blanc rouge des moffs les moffs étant les meilleurs ouvriers de France c'est l'abréviation et vous avez des meilleurs ouvriers de France dans plein de choses dans la poissonnerie, dans le fromage, dans la viande dans les bouquets de fleurs vous avez enfin vraiment c'est il y a plein de métiers qui ont ça donc la crème liquide ils nous disent 25 cl ça tombe bien c'est la petite bouteille alors vous avez vu que les nouvelles petites bouteilles elles ont le couvercle qui reste le bouchon qui reste accroché c'est pour pas que vous vous étouffiez avec allez hop c'est tout simple on met tout mais, 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 mais il va falloir qu'on aille avec la petite spatule à basse elle est pas là elle est dans le laver sel parce que hier j'ai pas fait beaucoup de sel je crois voilà je vais la laver parce que ça c'est la spatule idéale pour aller dans les pots de sel alors on vous dit qu'elle va dans le pot de de Nutella seulement dans le pot de Nutella elle a tendance à se casser alors que dans le pot de sel elle se casse pas du tout elle est top de chez top donc c'est la petite spatule de chez Tup allez ça permet d'aller à l'intérieur et vous allez voir tout ce que je vais récupérer étant donné que là on était qu'à 22 et que normalement dans le pot il y a 25 allez on gratouille on gratouille ça chatouille pas mais ça gratouille hop voilà oh bah il pleut c'est bien on en a besoin qu'il pleuve maintenant et pas le 14 octobre c'est le principal hop 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 voilà hop hop voilà j'ai eu une super nouvelle ce matin pour pour le mariage de mes petits jeunes il y a le parrain de mon fils il vient spécialement de Nouvelle-Calédonie il m'a dit que c'était bon il avait son billet d'avion si vous savez comme ça me fait plaisir c'est des gens qu'on a des copains qu'on a connus en Martinique quand on habitait la Martinique donc il vient pour le mariage de son fille et comme le monde est tout petit je sais quoi si je vous y dis et ben le parrain de Delphine qui est ma future belle fille et ben connaît très bien le parrain de Thibault ils se sont connus en Nouvelle-Calédonie non mais le monde est vraiment croscopique allez on continue donc vous voyez là je suis à plus de 25 donc il y avait bien 25 dedans ok ensuite il nous faut du lait allez j'ai ouvert le lait pour gagner du temps 13 cl de lait c'est ça où est-ce qu'il est mon truc je prenne de l'emboutil non c'est pas ça c'est de ce côté là oui bon 13 cl de lait allez on va t'arrer bien parce que comme j'ai bougé oh j'ai trop 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 ça va déborder mais c'est pas grave quand ça déborde vous savez que vous avez la crème d'argile je sais pas si vous voyez les grilles mais je les ai nettoyés à la crème d'argile de Valérie franchement ils sont comme neufs j'ai montré ça à ma marie j'ai dit t'as vu on dirait qu'ils sont neufs donc la crème d'argile au citron H2O vous demandez à Valérie elle est impeccable j'ai récupéré tous les bijoux Pandora ça brille de partout à la maison même mes robots regardez comme ils brillent depuis que je nettoie avec ça je ne connaissais pas mais voilà quand on découpe des bonnes choses alors ensuite ok qu'est-ce qu'il faut l'ail alors l'ail là ça va juste mélanger donc ce que je vais faire c'est que l'ail il y a 3 gousses tailles à mettre donc c'est des jeunes gousses j'ai pas besoin d'enlever le germe il n'y en a pas je vais mettre dans DB Sonic voilà dans celui-là et je tire sur l'anticelle et donc moi je l'appelle DB Mousse donc c'est Sonic le petit Sonic vous l'appelez comme vous voulez et voilà pourquoi je suis obligée de faire ça ? parce que là on a mis le fouet donc ça ne va pas couper sinon les gousses d'ail vont rester entières et puis quand vous allez tomber en mangeant le gratin sur une gousse d'ail vous allez faire c'est bon mais là regardez c'est génial c'est coupé en petits voilà il n'y a rien à dire donc tout le monde aura mangé de l'ail alors pendant ce temps-là l'autre là il a fini de travailler mais il se met en maintien chaud on va l'arrêter étape suivante étaler la pâte on l'a déjà fait donc c'est vrai que je suis sur deux trucs en même temps on va commencer on va finir celui-là déjà parce que pendant que ça ça va tourner voilà ensuite ok ensuite les autres ingrédients de l'étape et du sel du poivre alors du poivre un petit coup de poivre je ne vais pas mettre tout parce que j'en ai mis pas mal à regonfler oh là là qu'est-ce qui tombe oui oui il est là il est là il est là don't worry be happy dans l'ignes on me demande si je n'ai du gingembre oui bien sûr il y aura du gingembre hop allez hop vas-y toto rap alors je peux me mettre dessus aussi c'est fait pour mais sinon vous allez me gronder encore que hop dès le moment elle va être fourrée cet après-midi avec tout ce gingembre hop 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 voilà alors giland c'est fait et il va nous falloir aussi des lardons mais voilà les lardons je vais les mettre dedans tout de suite je les ai déjà coupés tout à l'heure comme ça ce sera bien mélangé ils seront bien habibés avec tout le reste toujours garder sous vide alors bien sûr les champignons aussi j'ai pas tout utilisé j'ai mis sous vide ensuite ok qu'est-ce qu'il y avait d'autre bah c'est tout l'ail le sel le poivre la crème le lait on met le couvercle pour celles qui savent pas on est en train de faire un gratin dauphinois ici et ici ça va mélanger 4 minutes 90 degrés vitesse 4 90 degrés pendant 8 minutes allez c'est parti et c'est parti mon kiki voilà la râpe on la met derrière ça nous fait de la place celle-là on la met là ça fait de la place le lait il ira dans le frigo tout à l'heure il craint pas il fait plus si chaud je vous rassure et le début du gratin il est comme ça il n'y a plus qu'à verser dessus la préparation qu'on est en train de faire et mettre en cuisson donc vous voyez que c'est facile rapide petit gratin comme ça alors nous on va continuer je sais que tu m'embêtes toi c'est pas lourd je vous assure que c'est pas lourd quand c'est plein c'est pas lourd donc le micro c'est pareil on en a plus besoin et le bruit des bouteilles vous savez pourquoi c'est ne me charriez pas un petit coup de ménage avec la petite éponge H2O qui est très bien aussi hop 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 voilà un petit coup de torchon dessus puisque c'est quand même mieux ça me fait mouiller sinon hop sur ma toile vous savez que moi j'aime bien travailler toujours sur cette toile c'est vrai que j'ai un plan de travail qui est sympa mais je trouve que la toile c'est pas gradué elle a une grande taille si vous posez une planche dessus elle ne va pas glisser donc c'est vrai que c'est pratique de travailler sur cette toile là si vous avez des commandes à passer sur le site Silpat vous me demandez je vous mets un code et vous avez 10% de remise n'oubliez pas c'est plus un gratin dauphino avec tout ce qu'il y a là-dedans et non 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 c'est un gratin breton puisque c'est un gratin qui est de ce livre là c'est pour ça que bon moi je vous appelle gratin dauphinois parce que sur le robot il va s'appeler gratin dauphinois mais non c'est un gratin du livre au bon beurre 100 ans de tradition donc gratin aux pommes de terre champignons et lardons voilà donc ça va vous donner ceci et le beurre évidemment on va le mettre après dessus donc voilà alors ça c'est fait on récupère notre pâte qui est ici ici c'est bon étalez la pâte ils disent étape suivante alors il faut savoir j'ai passé ça mais il faut savoir que sur certaines étapes dans votre robot vous avez des vidéos donc là par exemple étalez la pâte vous aviez une petite vidéo à regarder si vous voulez pour vous conseiller comment étaler la pâte il y a aussi comment effiler un poireau enfin il y a plein de petites vidéos sympas mettre là dans le moule eau donc on l'a mis dans un moule verser la crème sur la pâte sablée voilà on va enlever le fouet pour pouvoir bien verser évidemment la petite dame elle tape parce que si elle tapait parfaite je ne veux pas gaspiller vous avez bien compris si je tape c'est pour ne pas gaspiller voilà on va prendre une spatule et hop on va verser dedans je n'ai pas piqué la pâte parce que c'est une pâte c'est une pâte sablée si c'était une pâte feuilletée n'oubliez pas de bien piquer votre pâte pour piquer vous vous souvenez je vous ai déjà montré vous avez ce qu'on appelle un peigne en pâtisserie sinon vous prenez un vrai peigne et vous piquez avec un vrai peigne vous savez souvent on peut s'organiser avec des choses sans être obligé de tout investir je vous parle toujours des découpoirs mais c'est vrai qu'un découpoir ce sera mieux quand il faut découper des pâtes ou des tartes ou autre mais si vous n'avez pas vous avez envie de faire des tartes tout simplement sans découpoir vous prenez un verre une tasse par contre par rapport à l'empreinte que vous avez il faut toujours que ce soit beaucoup plus grand parce qu'il faut que ça remonte sur les côtés voilà on râpe bien tout ça on ne gaspille rien donc le gros avantage de ce bol qui fait 4 litres c'est d'abord la quantité vous avez vu on peut faire vraiment ces sauces tomates au lieu de les cuire deux fois ou quatre fois on les cuit en une fois ou deux fois et puis surtout vous enlevez le couteau il n'y a pas de couteau mais il n'y a pas de trou parce que quand vous enlevez le couteau sur les autres vous avez un trou donc c'est pas top top alors que là il n'y a pas de trou et avec les spatules vous pouvez bien aller jusqu'au bout et comme ça vous gaspillez rien voilà allez on étale bien notre préparation on cause on cause on cause mais c'est pas tout ça et on va mettre le flanc tout simplement au four voilà le four qui chauffe normalement à 180 mais comme je suis un peu pressée il est défié j'ai mis à 190 voilà donc voilà notre préparation donc comme il y a de la maïzena elle se tient c'est pas liquide liquide go au four allez voilà et ils nous disent hop étape suivante enfourner pour 30 à 35 minutes allez on lui met une minuterie et on lui met 30 minutes et c'est parti mon petit pied go et voilà les recettes sont ah il y a un drapeau et les lardons ben ils y sont les lardons je les ai mis les lardons ils étaient dans la petite boîte je les ai mis directement ils sont là dedans ils tournent ah ben Bernadette si tu veux qu'on fasse une démo en visio tu me le dis en message privé et on se fait une petite démo en visio toutes les deux il n'y a pas de problème voilà alors c'est la fête à la grenouille oui tout à fait c'est vraiment la fête à la grenouille ici j'ai nouveau tout perdu donc je ne sais pas j'espère que vous vous me perdez pas trop qu'est-ce qu'on a à faire on a des petits gâteaux bretons à faire donc voilà il va falloir que je lave mon bol parce que pour faire les petits gâteaux bretons c'est là-temps aussi hop allez on va faire vite un petit lavage et pendant qu'il fait son lavage donc pour faire le lavage j'ai mis de l'eau jusqu'à 70 à peu près un coup de petite vaisselle hop j'ai remis le fouet parce qu'il va se laver avec on met le couvercle et on va pouvoir faire lavage donc étape suivante c'est bon et quand il laissez refroidir le flan avant de le déguster terminé et là qu'est-ce qu'il me propose et bien il me propose de rincer le bol ou de retour à l'accueil ou de mettre en veille moi je veux rincer le bol donc il me dit de mettre le produit vaisselle et le machin dedans et voilà et c'est parti alors j'aime pas comme je vous ai dit j'aime pas trop qu'il fasse ça sur la planche donc je vais le mettre bien à plat comme ceci ce sera beaucoup mieux deuxième question que j'avais à vous poser où est-ce que vous avez mon cahier ? j'ai perdu mon cahier ? ah non il est là deuxième question pour celle qui n'était pas là hier où s'est installée la société le GAL dans quelle ville s'est installée la société le GAL voilà donc vous répondez bien à cette deuxième question on ne répond pas sur le sur le live directement vous me répondez que en message privé je ne prends pas les réponses du live vous pouvez aussi tout à fait noter vos réponses et me faire juste un message avec les trois réponses regroupées comme ont fait certaines personnes hier donc de toute façon celles qui vont gagner et qui sont pas ici j'ai 10 places à offrir et celles qui sont pas ici et bien je vais trouver quelque chose en relation avec le GAL à vous envoyer c'est promis voilà donc et finalement j'avais dit hier les cinq premières mais allez toutes celles qui vont trouver les trois bonnes réponses et bien vous aurez quelque chose cette fois-ci allez soyons soyons fous alors c'est lequel c'est celui-là qui a sonné voilà celui-là il a fini on va le remettre ici étape suivante verser le mélange de crème oeuf machin sur les potatoes hop voilà donc ça on peut mettre derrière on reprend notre patin il est bien plat voilà donc tout le monde peut jouer ce n'est pas réservé à des gens ici tout le monde peut gagner oui j'ai tapé vous n'avez rien vu d'abord pas gronder tout le temps sinon on arrêtez les lives si vous vous grondez tout le temps allez on verse tout ça dessus on prend la spatule qui va avec je vous dis je vous dis pas comme ça sans bon alors belle maman comme elle sait qu'elle vient manger à la maison et qu'elle n'a pas son repas à faire et bien je sais qu'en général elle regarde donc on lui dit un petit coucou voilà on tasse bien tout ça on vérifie que le liquide est bien partout alors il y a des pommes de terre qui gonflent et il y a des pommes de terre qui se ratatillent et bien écoutez vous verrez bien soit ça déborde soit ça déborde pas donc voilà si vous voulez être encore plus gourmand vous pouvez toujours mettre un peu de fromage de la tombe de nevey ici en Bretagne on a de la tombe de nevey par exemple voilà alors le gratin le voilà sans cuisson et maintenant on va le poser dans le plat du grill on pose tout simplement comme ça c'est pas compliqué il n'y a que à poser on appuie sur la mise en route comme il détecte le plat de cuisson on est en mode manuel et le mode manuel on va monter clac 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 jusqu'en haut et on met sur ok et c'est terminé et on va le cuire à peu près on testera mais une vingtaine de minutes après le bip de préchauffage 20-25 minutes ça devrait être cuit c'est pas top ça donc ici on fait étape suivante enfourner pour une heure le gratin dans le four nous ici on va mettre 25 minutes peut-être 30 parce que ça dépend un petit peu il y a des pommes de terre qui vont cuire plus vite il y en a qui vont cuire moins vite il y en a qui vont tomber en miettes voilà il y a plein de sortes de pommes de terre alors là j'ai mis le tablier parce que c'est les centans de le gal mais j'ai des tabliers aussi pour la pomme de terre ne vous inquiétez pas j'ai tout ça allez on fait pareil on met un coup de pchit on remet le fouet on met de l'eau et ça va faire la vaisselle voilà vous voyez que la vaisselle se fait toute seule et c'est vrai que quand j'ai fait la rencontre avec mes collègues l'autre jour et bien il y en a qui sont des collègues conseillères elles sont équipées du robot elles ne font jamais la vaisselle comme ça et quand elles m'ont vu faire surtout qu'on était dans une salle et que pour aller faire la vaisselle il fallait aller dans le lavabo des toilettes qui était à l'autre bout de l'hôtel et bien je vais vous dire que quand c'est comme ça ça va nettement plus vite c'est déjà pré-lavé donc après il n'y a plus qu'à rincer vous allez voir je vais le faire tout ce que lui donc voilà voilà allez toi tu vas aller là et tu vas aller pareil en mode nettoyage hop terminé donc terminé on me propose de rincer le bol donc je mets ok et ça nous a permis de rincer celui-là parce que ça dure 4 minutes et ça monte à 80 degrés donc voilà celui-là il est propre ok j'ai compris il n'est pas content parce que je n'ai pas attendu qu'il ait fini de travailler en général je secoue bien comme ça attention il y a quand même un trou ici mais pour bien venir pincer le couvercle et après il n'y a plus qu'à le passer sous l'eau alors désolé je suis obligée parce que j'ai que de bol et on va faire la pâte à gâteau breton c'est bien fait donc je vais donner les deux questions bravo à celles qui ont déjà répondu hier aux deux questions donc après ce que je fais c'est que je prends la petite éponge de Valérie je passe un coup comme ça et de toute façon tout est nettoyé tout est dégagé à l'intérieur il n'y a plus qu'à rincer c'est juste pour faire les bordures en haut qui sont au niveau du couvert voilà et on rince la baillette on vérifie si le fond est bien propre donc quand vous avez du lait ou de la crème parfois ça peut rester un peu plus collé au fond voilà alors de toute façon vous pouvez y aller avec les gratounettes les éponges de Valérie vous avez un côté doux et un côté gratounette vous pouvez tout à fait gratter c'est de l'inox donc si par hasard vous avez craqué quelque chose pas de panique on fait comme ça allez on rince tout et on va pouvoir faire le gâteau breton le gâteau breton au savon c'est pas top alors je reconnais que tous les produits H2O sont formidables par contre je peux faire de la pousse pour le produit vaisselle j'avoue que j'ai tellement l'habitude de prendre le produit H2O pas H2O justement Stano parce que c'est le seul qui m'habille pas les mains et le dégraiseur il est formidable pour nettoyer et pour nettoyer tout ce qui est moule silpat aussi donc voilà allez notre plat il est propre regardez ça vous avez vu je me suis pas trop cassé la tête pour la vaisselle c'est ça qui est bien parce qu'il s'auto-nettoie tout seul hop allez coco tu retournes là il nous faut oui oui je sais je sais t'es pas content quand il est pas content il vous le dit vous avez vu ah ouais ouais il était pas content parce que j'avais pas je l'avais retiré alors qu'il était encore chaud c'est à dire que je ne peux pas l'ouvrir tant que c'est chaud donc ça c'est une sécurité pour pas que vous savez dans d'autres sociétés je crois qu'il y a des gens qui se sont pris la purée dans la figure ou la soupe dans la figure quand c'est trop chaud et que vous ouvrez ça fait une sorte d'appel de je sais pas quoi d'air ou de donc allez hop on remet ça dessus ah non on va pas mettre le couvert et on va s'occuper de nos petits gâteaux bretons alors la recette de gâteaux bretons ok j'ai compris on va en marche arrière ici on va le remettre là dessus il fait son pesant de cacahuètes quand même chaque fois je peux vous dire je rentre le ventre pour ne pas me blesser le dos il faut rentrer le ventre quand vous portez du lourd ou quand vous vous baissez vous descendez dans les cuisses je peux vous dire que ça fait travailler les cuisses donc voilà allez on repart ici et là on va marquer bretons vous n'avez même pas besoin de marquer gâteau ou marquer bretons d-r-e-t-o-n ok et lui après rechercher et quand il va rechercher il va rechercher partout où il y a marqué bretons donc il y a le phare breton et le gâteau breton allez hop gâteau breton donc là c'est les proportions que j'ai mis c'est ma recette c'est les proportions que j'ai mis pour le gâteau breton qui se fait dans le standard attention alors que nous finalement c'est pas dans le standard on va se mettre une minuterie peut-être il a bippé hop là parfait notre gratin donc ah ben il est toujours pas arrivé en haut d'accord c'est pas grave je vais lui mettre on va pas tarder à arriver en haut je vais lui mettre 20 minutes comme ça je vais pas l'oublier parce qu'à force de poser donc moi j'ai divisé j'ai diminué les proportions et on va mettre tout est prêt tout est prêt déjà ici pour faire ce gâteau breton donc eux ils disent enfin eux ils disent c'est moi indirectement 100 grammes de farine 6 jaunes d'oeufs attention c'est que les jaunes les blancs vous faites un roulet les meringuées vous faites quelque chose comme ça 330 grammes de beurre évidemment le galle demi-sel donc vous choisissez celui que vous voulez vous avez vu que au niveau des beurres vous avez du choix vous avez du doux vous avez deux fleurs de sel de guéran du demi-sel ou du beurre ça c'est à la crème maturée non pasteurisée ça c'est du classique vous avez vraiment plein de sortes et après vous les avez aussi en petit pot comme ça voilà youp 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 donc ça ça cuit donc 330 grammes de beurre 250 grammes de sucre ça c'est pour la recette pour celui-là pas le petit qu'on va faire un sachet de levure chimique un sachet de sucre vanillé ou vous savez que c'est fait maison un chloup de rhum pour le cuistot un chloup de rhum là-dedans et un jaune d'oeuf pour mettre dessus ainsi qu'un petit peu de lait mais nous on va pas mettre de jaune d'oeuf parce qu'on va les laisser cuire dans une plaque une petite plaque qu'on va mettre dans le xl et donc ils vont être retournés de l'autre côté pour avoir la forme du triskel c'est tout bon vous avez tout noté alors c'est parti mon kiki on va faire la moitié et donc ils nous disent réaliser réaliser hop dans le bol muni du coteau pétrisseur alors le pétrisseur vous savez que c'est celui-là avec les dents parce qu'il remonte sur le côté pour pouvoir bien pétrir tout ce qui est pâte à pain pâte à pizza pâte à belloche et à la fois c'est celui qui va vous faire les sorbets et les glaces donc vous mettez vous le laissez tomber dedans quand vous le mettez dedans il se descend en tortillon comme ça directement alors il nous dit bol muni 500 grammes de farine donc vous savez que nous on met que la moitié je fais tout en moitié et encore je pense que je vais faire plusieurs plats étape suivante ajouter 6 jaunes d'oeufs normalement la dame elle a préparé les oeufs dans le réfrigérateur voilà ils sont sous vide voilà voilà les oeufs vous pouvez pas les préparer trop longtemps attention mais sous vide ça permet déjà d'être conservé un peu plus allez 3 coquelots alors normalement là vous avez Frédéric qui vous met des jolies petites poules qui tortillent du fessier j'allais dire du fion je crois qu'on appelle peut-être que je me trompe pas pour les poules c'est peut-être bien le fion hop allez 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 hop n'oubliez pas de répondre aux questions hop 6 jaunes d'oeufs donc on a mis 3 ensuite on met le beurre donc le beurre je l'ai préparé d'avance je l'ai pesé d'avance il est là on va prendre un couteau vous mettez pas un morceau comme ça c'est pas brut bon là il est chaud je peux vous dire qu'il est crémeux à souhait parce qu'il est préparé depuis hier le beurre salé vous n'êtes pas obligé de le mettre au réfrigérateur c'est on a fait du beurre salé entre autres parce que déjà les vaches elles sont en bord de mer donc elles mangent de l'herbe un peu plus salée que les vaches qui sont dans les prairies du reste de la France ça c'est la première chose et deuxièmement il est salé parce que les marins pouvaient emporter du beurre sans tir en 6 parce que le sel permet de conserver beaucoup plus longtemps d'ailleurs si vous prenez les tablettes de beurre vous allez voir que les dates de péremption sont assez longues sinon quand vous avez des promos je vous conseille de prendre le beurre et ça se congèle très très bien pour faire des pâtes feuilletées pâtes brisées pâtes sablées l'idéal c'est de faire si vous faites une pâte rapide que vous voulez utiliser tout de suite c'est avec du beurre congelé donc vous avez toujours du beurre au congélateur il y a de l'eau dans le beurre donc avec un couteau pointu même congelé pam 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 vous arrivez à faire des petits morceaux vous mettez dedans vous mettez le couteau pétrisseur avec la farine et prrrp vous faites de la poudre de beurre avec la farine voilà alors le beurre on a mis dedans ensuite il nous faut du sucre donc 250 grammes soit 125 grammes pour nous voilà étape suivante un sachet de levure donc moi j'ai des fonds de sachet de levure alors on va mettre les fonds de sachet de levure voilà un petit fond un deuxième petit fond de sachet il a chanté lui je sais pas s'il a chanté il déconne je crois que j'ai bientôt plus de piles hop voilà voilà la levure chimique le sucre vanillé il était déjà prêt c'est pour ça que tout à l'heure je suis allé chercher là donc ça j'ai pas besoin de vous redire allez du bon sucre vanillé oh faut que ce soit bon hein c'est pas pour vendre hein ce petit gâteau hop et un coup de rhum évidemment donc une lampée de rhum ou du lambic parce qu'en bretagne on utilise du lambic hop non non mais je t'envoie alors je vous ai déjà expliqué mais il y a toujours des nouvelles dans mon placard j'ai cette petite bouteille Negrita qui est c'est pas du bon rhum hein Negrita c'est fait avec les la canne à sucre qui a déjà été brûlée mais la petite bouteille dans votre placard de cuisine est très pratique donc vous la remplissez plutôt que d'aller dans le placard là bas et puis comme ça bah si un jour vous avez un petit coup de boue allez un petit coup de boue allez donc là on lui met le couvert voyez que c'est très simple à faire si vous n'avez pas de robot vous adaptez à votre robot alors si vous n'avez pas de robot vous le faites à la main c'est pas un souci si vous avez le kitchenette vous mettez dans le kitchenette si vous avez le le cooking le thermomix le machamix que vous avez le majinix vous faites la même chose que j'ai fait là et vous mettez en route nous on a de la chance il y a des programmes qui sont déjà pré-programmés et là entre autres c'est le programme gâteau donc on va dans programme ensuite on va dans pâtes et dans pâtes on va sur P3 P1 le pain P2 la brioche P3 les gâteaux donc là comme moi j'ai déjà enregistré la recette c'est tout fait on appuie sur Start et il démarre 3 minutes 37 à pétri c'est tout et ensuite on mettra tout simplement dans les petits moules voilà alors je vais aller regarder de plus près où on est notre gratin voyez ça bubule bien ça c'est parfait je vais en profiter pour vous donner la troisième question apparemment qui vous a posé quelques problèmes donc quelle est ma troisième question elle est où bon ça c'est les canelés c'est pas ça alors la troisième question depuis quand sont-ils installés depuis quand l'entreprise le GAL voyez elle pétrit tout seul il démarre tout seul il a d'abord mélangé un petit peu doucement et là maintenant il y va à fond les manettes donc dans quelle ville le deuxième c'était dans quelle ville ils se sont installés et pour la continuité de la question depuis quand ils sont installés dans cette ville là voilà donc vous avez les trois questions depuis quand ça existe où est-ce qu'ils sont installés deuxième question et troisième question depuis quand ils sont installés là où ils sont j'ai donné un des glissières donc c'était assez facile à trouver c'est de la même année que moi voilà donc celles qui m'ont suivi elles servent un petit peu celles qui ne m'ont pas suivi ça se trouve très facilement voilà toi tu bouges un peu trop j'aime pas alors ça voyez c'est pas très bon effectivement qui se tortille comme ça les fesses hop bien à toi mélanger comme ça tu seras mieux sur du plat voilà voyez c'est mieux qu'ils soient sur du plat quand il mélange fort comme ça et on va récupérer le plat XL avec le moule comme ceci parce que là vous savez quoi je vais le virer allez allez une à la deux à la trois il est plein en plus voilà c'est mieux donc dans le plat XL ce moule avec des jolies triskels ce motif s'appelle le triskel c'est l'emblème de pour la main il rentre sans problème dedans alors c'est pas un moule tu peux voir puisque c'est vraiment un moule spécifique mais c'est la même taille donc il pourrait rentrer dans le standard mais il faudrait lui couper un petit peu les bouts voilà une fois que la pâte va être faite je vais mettre tout simplement là dedans et après je vais faire cuire là-bas dedans comme beaucoup moins longtemps que si je le faisais cuire au fond voilà alors j'espère que vous avez trouvé qu'est-ce qu'elle avait oublié de mettre ? moi du Saint James de Rome dit Frédéric oui alors essayez de prendre des roms de Martinique il y a plein 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 de roms on va voilà que ma montre se met à parler des roms de Martinique il y a plein de marques qui sont et bien tiens les marques trop connues quelque part voilà les marques de grande surface vous comprenez certainement ce que je veux dire hein des marques il y a Bali qui fait du très bon bord voilà c'est des endroits où les Negrita franchement ça va bien pour la bouteille mais c'est tout surtout pas faire de alors pour mettre dans un gâteau à la rigueur le Negrita si vous voulez mais vous savez que c'est parfait avec des bonnes choses quoi ah non vous allez pas jeter si vous achetez une petite bouteille vous jetez pas vous jetez dans le gâteau oui et puis quand elle est vide vous remplissez voilà donc étape suivante donc là il n'est pas tourné devant vous euh remplir les empreintes donc voilà la pâte est faite vous voyez que c'est une jolie pâte et maintenant j'ai mis bien euh j'ai mis bien du rhum je crois j'ai mis autant de rhum que si je faisais dans la grande c'est pas grave hein ça me dérange pas je pense et puis là la pâte elle est un petit peu molle en plus comme euh il était chaud donc on va bien tasser dans les empreintes avec nos petits doigts c'est parfois plus facile oh et vous croyez qu'ils font comment les chefs hein ils y mettent bien les doigts partout hein ils mettent la cuillère ils mettent euh et le seigneur il nous a donné les doigts ça sert à quelque chose hein voilà ça sert à faire du stop ça sert à lécher ça sert à écrire ça sert à cuisiner aussi voilà hop 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 voilà donc vous tassez bien je vais en faire je pense qu'avec les proportions que je vous ai donné on peut faire facilement deux plaques comme ça maintenant euh je vous ai dit c'est les proportions pour le faire dans le standard donc vous vous allez peut-être faire un grand euh euh gâteau directement moi j'avais envie comme euh on travaille avec les produits légal et bien d'utiliser euh cette petite plaque euh gentiment quelqu'un m'a envoyé m'a offert et euh parce que je m'en sers pas tous les jours hein quand même et puis bah d'un autre côté euh j'anticipe vous savez pour le mois d'octobre donc les petits gâteaux gretons ce qu'il y a de formidable c'est que vous les faites aujourd'hui vous les mangez dans un mois ils n'auront pas bougé c'est les fameux euh sablés vous savez les petites galettes de Pontaven par exemple voilà 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 donc euh j'ai pas alors quelqu'un m'a demandé si j'avais déjà attaqué mes caramels mais mon caramel au beurre salé non pas encore je vous ferai une photo hein quand je vais le faire parce que effectivement quand vous allez voir les 150 petits pots pleins vous allez rigoler voilà donc aujourd'hui impérativement il faut que je vous marque les recettes de mercredi et les recettes de ce week-end je sais je sais je sais je sais je sais c'est une chanson oh il y a une chanson comme ça je sais je sais je sais plus ce que c'est mais il y a une chanson comme ça donc vous voyez il me reste encore plein de pâtes donc je pourrais facilement faire deux voire trois plaques allez on pose dedans voilà comme ça vous voyez que c'est quelque chose de de joli et je vais aller poser dans le grill donc je vais les faire cuire à je vais peut-être démarrer à 240 et je vais rester à 240 peut-être bien elle est belle ma plaque Triskel n'est-ce pas mariannick mariannick fait partie des nouvelles all cladettes équipées du robot alors elle avait les grilles jusqu'à présent voilà je voulais voir plus près peut-être voilà le Triskel pour celles qui font les photos voilà donc mariannick était équipée du grill déjà en double exemplaire et là ses filles lui ont gentiment offert le robot voilà et elles en ont profité ah oui il faut que je le rebranche elles en ont profité pour sortir un grill par la même occasion parce que c'est vrai que je rappelle qu'il y a l'offre le robot avec le standard vous n'avez le standard que à 100 euros c'est le moment d'en profiter même si vous voulez prendre des plaques à gaufre en plus elles ne sont qu'à 91 euros donc ça vous fait un grill à 191 euros au lieu de 319 je pense que c'est un méga cadeau d'autant plus ce que je vous ai dit le robot il est logiquement comme vous le recevez à 1699 euros allez on met celui-là en route mode manuel puisqu'il a détecté le plat de cuisson donc on va monter à 240 pour une fois et on va rester à 240 quand il va viper et bien je vais calculer un peu le temps mais à mon avis il lui faudra 15-20 minutes le gâteau breton met du temps à cuire il faut le savoir regardez ça et puis c'est en train de gratiner sur le dessus c'est pas mal hein il reste 5 minutes donc les pommes de terre sur le dessus vont gratiner vous savez que le grill il y a toujours la grille du haut donc il y a de la chaleur qui arrive comme dans votre four la chaleur arrive par le haut et par le bas mais si vous devez cuisiner si par exemple il y avait trop de liquide je pourrais tout à fait cuisiner avec la porte le couvercle ouvert quand vous êtes avec le plat de cuisson vous pouvez cuisiner avec le haut ouvert voilà donc on n'est pas obligé de l'avoir fermé surtout si vous faites des oeufs au plat dedans vous chauffez votre plat de cuisson à 270 sans rien ou vous en profitez pour faire cuire autre chose en attendant pour pas perdre de l'énergie et quand c'est à 270 vous poussez ce que vous avez dedans ou vous enlevez si c'est des pancakes et vous cassez vos oeufs vous cassez des oeufs pour faire des oeufs au plat quand il est à 270 ensuite vous fermez quelques secondes pour que ça saisisse tout de suite et vous rouvrez si vous voulez avoir un jaune bien jaune sur le dessus et vos oeufs au plat sont cuits en 2 minutes là dedans voilà donc pour aujourd'hui je pense que on a fait pas mal de choses et bien je sais pas ce que je vais vous montrer là le gratin cuit les petits gâteaux cuisent l'autre gâteau il est dans le four donc il nous reste normalement 3 minutes 27 mais je vais pas vous garder plus longtemps parce qu'il est 11h07 donc j'espère que cela vous a plu la dernière les trois questions je vous les redis depuis quand la société logale existe où sont-ils installés actuellement et connexion ça a du couper un petit peu je vois qu'il n'y avait plus de connexion donc je repose mes questions depuis quand la société logale existe où sont-ils installés et là où ils se sont installés maintenant depuis quand ils sont installés là où ils sont répondez moi uniquement en message privé vous avez pas de réponse là si vous avez mis une réponse enlevez la vide parce que je n'en tiendrai pas compte donc je vous souhaite un très bon dimanche promis vous aurez les photos les recettes vous aurez tout donc vous voyez que le gratin et bien il gratine contrairement à ce qu'on aurait pu prendre et bien il gratine les petits gâteaux cuisent et le flan cuit aussi toutes les recettes ont été adaptées viennent d'olive ou d'autres recettes d'autres endroits et ont été adaptées aussi bien au robot qu'au grill on peut tout faire dedans donc voilà je vous embrasse très très fort je vous donne rendez-vous mercredi à 17h amenez les copines amenez les copains plus on est de fous plus on rit et si la famille gingembre ginger girl veut grandir n'hésitez pas on vous attend donc venez délirer avec nous sur le gingembre finalement il n'y a rien de méchant c'est juste un petit peu aphrodisiaque allez ciao ciao je vous adore je vous donne vous vous non vous 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 pour vous 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 Merci.